je profite je profite de l'opportunité qui est la mienne de revenir dans des lieux emblématiques dans ma longue carrière audiovisuelle amateur par exemple je viens de me souvenir et oui c'est exactement là que ça s'est passé c'est exactement là la scène finale de la première saison des gawas donc les l'émission débile que je tournais avec les amis comme critique de film en toute mauvaise foi qui donnera les gawas sous forme roman c'est exactement le même univers les mêmes personnages même mieux travaillé d'ailleurs c'est ici voilà c'est ici qu'on a tourné la toute dernière scène et c'est là que qu'a eu lieu là la marche des gawas dans ton cul c'est ici que se démarre contre vents et marées le premier roman de cet univers parce que le roman fait suite à l'émission en réalité c'est c'est un petit c'est un petit spoiler que je vous fais voilà c'est si si vous voulez regarder l'émission elle est toujours disponible sur odyssée c'est particulièrement parce que ils font pas chier avec les droits d'auteur et que je peux y mettre tous les extraits que je veux c'est c'est le youtube d'avant 2014 quelque part odyssée donc c'est bien je suis content j'ai pu y mettre tout ce que je voulais dessus donc vous pouvez regarder les gawas saison une c'est c'est juste de la critique de film il ya aucun scénario il ya aucun fil rouge rien du tout mais c'est à partir de ça que j'ai décidé d'écrire le premier roman et le premier roman là le début la première scène se déroule ici ici même au plateau de malzéville qu'on a tourné je crois début 2015 ça date ça fait plus de huit ans maintenant mais il ya comme une atmosphère qui s'en dégage ça fait plaisir et là je crois pas pas très loin d'ici quelques non il n'y avait pas de y avait pas de table donc ça devait être un petit peu plus loin c'est un peu plus loin mais c'est au même endroit dans sur ce plateau qu'on a été tourné la toute première scène toute première scène de fleuve qui se trouve être également prochainement écrit sous enfin traduit sous forme de roman bon là la rencontre entre les deux passages principales elle se tenait quelque part par là je souviens parce qu'il y avait une poubelle mais je crois pas qu'il y avait une table à côté on avait on avait effectué notre premier tournage avec giovanni toujours le même giovanni c'était en en février je crois février 2013 en plein hiver sous la neige et là je me suis dit après cette journée de tournage où on s'est roulé en boule on s'est bagarré dans la neige je suis dit là on tient quelque chose là je suis obligé c'est c'est incroyable ce qu'on vient de vivre on s'est bagarré dans la neige dans des tenues pour y dire approximatives mais qui ne tenait pas chaud donc c'était c'était un grand moment c'était un grand moment et pourquoi est ce que je parle de ça je ne sais plus faut que je regarde mes notes ou là ça a pas mal changé ici depuis quelques années enfin la végétation a poussé il ya de l'élagage à faire je vous le dis parce qu'avant ouais c'est ça avant on avait une vue panoramique sur toute la zone là en plus du brouillard on n'y voit rien ça fait pas depuis quelques jours j'arrête pas je travaille comme un dingue pour essayer de pour essayer de faire les choses bien et vite parce que la réécriture la correction tout ça c'est bien joli mais si je fais pas attention autant un parti pour effectuer toutes les démarches pour rendre mon bouquin accessible ça va commencer à vraiment sentir le roussi parce que j'ai l'habitude de toujours tout faire à la dernière minute et quand bien même le résultat est satisfaisant compte tenu de la situation dans laquelle je me mets autant autant on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises et je crois que c'est ça que je crois que c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui comment lutter face à la procrastination quelque part et la voie du défi envie de dire parce que j'en ai je crois que j'en ai pas suffisamment parlé jusqu'à aujourd'hui le défi le défi c'est pas juste pour la fame c'est pas pour faire parler de de soi c'est c'est avant tout pour moi même c'est parce que je sais que quand je suis soumis à une certaine pression surtout si elle est violente j'ai plus de chances d'arriver à mes fins parce que je me donne corps et âme dans ce que j'écris dans ce que je fais et ça s'est vu même dans des domaines personnels que je ne vais pas évoquer et bien entendu mais pour ma part je fonctionne énormément là dessus sur la sur la pression sur la pression que je m'applique à moi même quand c'est quelqu'un d'autre qui est qui l'applique à moi j'ai deux réactions soit je l'envoie chier en me barrant sans rien dire soit soit j'obéis parce que c'est mon travail quelque part c'est pour le métier de bouche l'esclavagisme moderne donc dans ces cas là bon j'obéis mais je fais clairement savoir que j'ai pas de respect pour cette personne parce que si elle me parle comme un chien bas fatalement je travaille beaucoup moins bien à la fin et paradoxalement ça marche à l'envers quand c'est quand je fais ça vis-à-vis de moi même c'est à dire quand quand je me traite de petits cingouins parce que j'ai préféré traîner sur internet plutôt que d'écrire alors que c'était le moment d'écrire j'ai un mode de vie assez particulier ces derniers temps grâce à mon travail qui qui me permet de d'être tranquille la nuit c'est à dire que je me couche de bonne heure et je me réveille de très bonne heure normalement je devrais être levé vers 4 heures du matin pour travailler à 5 heures mais étant donné que pendant la nuit et pas toutes les interférences comme les petits merdeux là bas qui sont en train de jouer bah je peux plus facilement me concentrer je peux plus facilement travailler même s'il fait encore nuit dehors bon bah écoute je sors de chez moi en pyjama je prends l'air je respire un bon coup et puis hop on est reparti on allume l'ordinateur le casque sur les oreilles et si ça suffit pas parce que j'ai des interférences personnelles comme des musiques des situations si jamais si jamais je suis en colère contre quelqu'un pour une raison ou une autre il faut extérioriser tout ça et ou l'intérioriser et en l'occurrence c'est ça que je fais bah parfois il m'arrive de mettre des musiques très très douce relaxante bah pas trop dans les oreilles pour pouvoir travailler tranquillement c'est comme un fond sonore mais c'est tellement bas en matière de fréquence que c'est à peine si je l'entends en fait c'est presque inconscient et donc ça me permet de me concentrer parce que hop je lance mon logiciel word payé par mes frais bien entendu et hop c'est parti je me dis tiens là je vais je vais m'octroyer une heure de mon temps pour pour faire de la correction et en plein milieu je vais devoir m'arrêter parce que falloir aller faire à la vidange quand j'écris il faut que il faut que j'obtienne un silence total pour pouvoir pour pouvoir improviser mais de manière qualitative et après au fur et à mesure je me rends compte que ce que j'écris c'est pas bien et là je me corrige hop 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 ou parfois je sais que c'est pas incroyable mais j'en reviendrai dessus lors de la phase de correction ou de réécriture alors aujourd'hui voilà je voulais parler du sujet de la pression de la pression exercée qu'on peut s'exercer vis-à-vis de soi même en matière de défis l'ami giovanni a suggéré quelque chose de très intéressant dans le passé c'est d'ailleurs lui qui en partie m'a m'a redonné la foi m'a redonné envie de de décrire c'est parce qu'il est extrêmement fan du travail de l'auteur stephen king qui écrit des histoires à pour moi c'est pas purement et simplement de l'horreur c'est un peu plus subtil que ça c'est plus psychologique c'est ça même des relents de fond de fantaisie de fantastique plutôt de fantastique d'ailleurs l'ami giovanni inspiré par stephen king a décidé du jour au lendemain de d'écrire quotidiennement toujours aux mêmes heures il s'est créé une sorte de routine de routine personnelle d'écriture toujours aux mêmes heures alors comme il a une famille et des enfants fatalement ça ne peut être que le soir très très tard ou le matin très très tôt donc lui il écrivait très très tôt et petit à petit il a réussi à écrire plus de 800 pages je crois de son premier tome mais à l'époque il n'était pas encore dans l'état d'esprit de d'écrire un bouquin qui se suffit à lui même il était déjà parti sur sa grande saga alors premier bouquin 800 pages c'est toujours pas fini donc il allait le couper en deux c'est un sacré merdier donc j'espère que qu'à l'avenir giovanni si tu regardes cette vidéo tu arriveras à faire plus court ou à mieux découper peut-être tes tes scènes avec climax médian tu en fais le climax principal de ton roman comme ça en coupant en plein milieu tu arrives à une à une finalité satisfaisante et ça donne envie de repartir sur le deuxième roman mais en tout cas c'est lui qui m'a inspiré vraiment pour pour le défi pour l'envie d'écrire tous les jours et et autant lui c'est c'est une idée fixe il n'y a pas vraiment de il s'applique pas de de violence psychologique il se dit juste bon j'ai j'ai toujours rien produit depuis dix ans moi aussi d'ailleurs vas-y là j'y vais c'est le moment c'est un peu comme ça qui procède moi en matière de vidéos j'ai beaucoup produit ces dix dernières années mais en matière d'écriture j'ai toujours rien j'ai toujours rien rendu disponible au public donc quelque part c'est comme si je n'avais rien fait c'est ça le drame c'est ça le drame parce que j'écris depuis dix ans quand même et bah je vais vous raconter une petite histoire je vais raconter le père christian raconte nous une histoire là c'est c'est un de mes grands faits d'armes l'époque où j'étais je savais même plus des collèges ou lycée qu'est ce qu'on va dire on va dire que c'était début lycée mais il me semble qu'au collège avait déjà pratiqué aussi un fait d'armes que beaucoup de gens font aujourd'hui mais pas avec le niveau de qualité qui était le mien c'est à dire moi j'avais une vision du travail à l'école qui était révisé c'est pour les faibles moi je viens avec le talent bon le talent j'en avais pas beaucoup mais par contre révisé c'est pour les faibles je le prenais au pied de la lettre du coup je me sentais très fort quand je ne faisais rien quand je ne réalisais pas les exercices qui m'étaient demandé pour le lendemain mais il y avait un truc qui s'appelait les devoirs maison qui était particulièrement embêtant en kikinant parce qu'en fait le prof il te laisse une semaine pour réaliser tous les exercices que tu dois faire et à cause de ça à cause de la durée la temporalité une semaine c'est très long surtout quand tu es étudiant enfin quand tu es scolarisé j'ai envie de dire par le moi je faisais tout au dernier moment et il y a eu un coup comme ça c'était un devoir de français je serais pu expliquer exactement ce que c'était mais tu vois le genre ouais faites moi l'analyse du texte de baudelaire de je sais pas quoi sur les deux pages de machin expliquez moi quel était le point de vue de l'auteur déjà à l'époque j'en avais rien à foutre parce que le vieux français j'arrivais pas le lire et au bout de au bout de cinq lignes ça me débectait je ne comprenais pas pourquoi me donner cette merde donc je lâchais l'affaire mais là en l'occurrence c'était le devant maison et on est la veille au soir du rendu de la copie et j'ai toujours rien écrit rien du tout donc je vais me coucher le soir et je me dis bon la question tu commences à être dans le pétrin qu'est ce que tu vas faire tu vas faire comme cette petite araignée qui est en train de se faire la malle parce que la caméra se rapproche d'elle ou bien tu vas assumer et travailler jusqu'au bout nous offrir une action d'éclat et moi j'aime bien les actions d'éclat j'aime bien les défis je me suis dit attends vas-y là je vais me coucher demain il faut que je me lève à 7h30 je crois ou 7h pour préparer le petit déjeuner pour m'habiller tout ça bref pour partir à l'école et ben tu sais quoi je vais pas me lever à 7h je vais me lever à 5h30 mes parents sont la pièce juste à côté ils sont en train de ronfler ma mère est à l'affût du moindre petit bruit qui pourrait trahir ma présence la présence réveillée quoi donc je me dis ça va être épique là il faut que je ferme ma porte à que j'allume doucement ma lampe que je sorte une copie double et c'est parti et tu sais ce qui s'est passé bah je vais te le dire ce qui s'est passé c'est que j'ai écrit comme un porc j'ai pas pris le petit déjeuner rien du tout je me suis levé j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit j'ai tout improvisé mais là j'avais la passion j'avais la l'énergie du désespoir presque j'ai tout envoyé tout envoyé et moi j'ai fini avec un dos sur 20 c'est pas énorme mais bon j'ai jamais été un excellent élève donc quelque part pour moi c'était déjà une grosse réussite parce que je m'étais pas pris la tête j'avais j'avais rien foutu de la semaine et là le matin même à deux heures de rendre la copie j'ai tout improvisé de but en blanc j'avais écrit une page et demie je crois intro partie une partie deux partie trois conclusions bon genre de conneries et le prof il a fait moi franchement tu pourrais faire mieux mais bon c'est pas mal quand même je me suis dit ok ok c'est ça que que je tourne c'est ça mon moteur c'est ça le carburant qu'il me faut c'est du stress beaucoup de stress donc je sais pas vous comment vous où est ce que vous en êtes mais posez vous sérieusement la question posez vous sérieusement la question si vous avez des projets personnels pas forcément dans l'écriture parce que je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui veulent écrire je m'adresse à ceux qui veulent raconter des histoires à ceux qui ont des projets personnels dans leur vie monter des entreprises ce genre de choses si tu as ce projet là depuis des années il serait peut-être temps de s'y mettre si tu as ce projet là depuis un ou deux mois bon tu peux te permettre encore de tâtonner un petit peu de te laisser aller mais je peux oublier que la vie est courte et que faut finir par y aller moi ça fait dix ans dix ans que j'ai l'idée d'écrire des romans et j'ai toujours rien posté ça se pose à la ce défi des 30 jours quelque part c'est mon final fantasy c'est c'est marche ou crève c'est c'est le moment ou jamais de de publier quelque chose donc voilà je suis un cas extrême quelque part donc cas extrême solution extrême il faut que je publie pas d'ici la fin de ce défi mon roman si je veux être me sentir apte à continuer parce que je vous ai pas dit mais j'ai une vingtaine de romans prévus déjà maintenant alors tu imagines dans dix ans qu'est ce que j'aurai en tête donc faut pas traîner et à si vraiment vous sentez partir parce que vous traînez trop sur sur tous les outils parasites du style netflix amazon disney plus même jeu vidéo bon jeu vidéo ça a quelque chose de ludique je critique pas parce que j'ai tout moi aussi j'ai 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 un grand passif en jeu vidéo d'ailleurs encore hier j'ai joué aux jeux vidéo voilà mais à un moment donné il faut savoir passer à autre chose tiens tiens quand on parle de parasites regarde moi ça écoute moi cette merde extermination tanos clic c'est pas possible ça c'est pas possible j'ai fait une petite pause de 20 minutes parce que un bonhomme est venu ici pour prendre sa pause c'est quelqu'un qui travaille à l'office national des forêts on a bien discuté c'était très intéressant parce que parce que moi j'ai déjà fait un moment donné une formation en silviculture donc j'étais curieux de savoir ce qu'il en est du peuplement ici donc apparemment ici c'est la c'est la tempête de 96 qui a tout qui a tout déboisé qui a tout foutu en l'air c'était une plantation de pain noir voilà donc il ya ça qui m'a pris mon temps et mon énergie mais c'était intéressant et entre temps il ya soleil qui se lève à saloperie et les gens qui se réveillent encore plus qu'ils foutent de la musique de merde du coup moi c'est bon c'est bon je veux plus il ya plus de vidéo là je vais je vais juste rentrer chez moi tranquillement voilà c'est pour ça je disais il faut du silence pour pour écrire il faut du silence pour pour vaincre ses projets et à tous les parasites mentaux du style jeux vidéo musique surtout quand ça fait boum boum les trucs satanique horreur non vraiment faut faut se mettre au défi de réaliser ses projets dans les meilleures conditions et parfois les meilleures conditions ça consiste à à faire du silence autour de soir surtout quand on a l'habitude du bruit donc si vraiment vous n'arrivez pas à mener votre affaire à bien songé à réaliser des défis songé vraiment à vous mettre dans une situation de stress ça peut ça peut être pas trop mal bon maintenant si vous voyez vraiment que ça vous met dans un dans un état d'esprit dangereux vous arrêtez mais dans ce cas là c'est pas la peine d'essayer d'avoir des projets bon moi je vais rentrer chez moi parce que le soleil me court après je vous dis à demain pour de nouvelles aventures à tantôt